Mais d'abord, après les débats participatifs, Ségolène Royal passe à l'offensive. Premier grand meeting ce soir devant des milliers de militants et sympathisants socialistes en perte de vitesse dans les sondages. La candidate a voulu rappeler qu'elle était là et bien là et qu'elle ne craignait pas la droite. Catherine Demangea, Michel Anglade. Ténor de la contre-attaque. Dans une salle surchauffée, archi-comble, tous les ténors du PS font bloc autour de la candidate. Tous sont là pour relancer une campagne qui patine depuis quelques semaines. Une absence toutefois celle de Lionel Jospin. Mais c'est un proche, Bertrand Delanoé, qui le premier sonne la charge contre Nicolas Sarkozy. La première des vérités que vous devez imposer dans ce débat, c'est qu'il y a des comptes à rendre. Il n'y a pas un candidat de l'UMP qui sort de rien. Il y a un candidat UMP qui gouverne depuis 5 ans et qui est le candidat sortant. A la rescousse aussi, le comédien Philippe Toretton, qui prodigue à la tribune ses encouragements à Ségolène Royal. Ovationnée, la candidate socialiste ne se dit pas surprise des attaques et des coups bas de la droite. Et à son tour, elle hausse le ton pour défendre la valeur travail usurpée à ses yeux par Nicolas Sarkozy. Ce que veulent les Français, qu'ils soient salariés ou à leur compte chômeurs ou érémistes, c'est de maîtriser leur vie, d'être acteurs de leur vie, de trouver un travail qui leur rend leur dignité. Et non pas de la guerre de tous contre tous, de la débrouillardie du chacun pour soi. Mais la droite, on ne le dira jamais assez, dont on ne dira jamais assez la compétence à bloquer la machine économique et ne sait plus la faire redémarrer. Ce soir, Ségolène Royal a changé de registre. Un discours offensif pour montrer qu'elle est bien là, en attendant le rendez-vous de dimanche prochain à Montreuil, où elle dévoilera cette fois son projet présidentiel.